Un monde pour Stella c'est avant tout l'histoire d'une femme qui est une scientifique qui est née en 2010 et qui a donc 35 ans au moment où se situe l'histoire en 2045, qui est aussi une mère, la mère de sa fille qui s'appelle Stella, qui a 13 ans. Et Esther se demande à quel monde elle va lui laisser et il se trouve que, en plus d'y réfléchir, elle est mise en situation d'agir. Et les circonstances du roman font qu'elle fait le tour du monde, elle consulte les meilleurs spécialistes de tous les sujets qui la concernent, donc non seulement l'environnement mais aussi l'économie, la pauvreté. Elle essaye de faire un diagnostic sur les problèmes dont souffre la planète et de proposer des solutions. Donc c'est un roman qui raconte avant tout l'histoire de cette femme, qui raconte à sa fille sa propre vie et sa propre quête. Et aussi c'est un roman qui vise à apporter un peu de pédagogie sur des sujets compliqués qui viendront sur le devant de l'actualité au moment de la COP21. Et c'est avant tout d'abord beaucoup de lecture de ma part, un intérêt pour le sujet que je ne savais pas comment aborder, mais qui m'a donné assez vite l'envie d'écrire. Très vite je me suis orienté vers le roman. Moi je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas de légitimité pour produire un essai. D'ailleurs des essais il y en aura des centaines, probablement dans les semaines qui viennent. Et je voulais choisir le genre du roman. Et ensuite je voulais m'imaginer, me projeter dans un avenir qui est à la fois lointain et proche. Parce que dans 30 ans c'est loin, on se dit bon c'est quand même pas demain matin. Et en même temps, dans 30 ans, mes filles elles auront l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc c'est assez palpable. Est-ce que finalement l'évolution naturelle c'est d'avoir un monde meilleur que celui de ses parents, et donc de laisser un monde meilleur à ses enfants. Et aujourd'hui on est en droit de se poser la question. Et en effet, parmi les questions que pose le livre, c'est est-ce qu'un enfant de plus apporte un supplément d'humanité et à partir de quel nombre d'humains ça se fait, chaque naissance se fait au détriment de tous les autres. Ça c'est une question qui est plus philosophique que démographique, mais qui peut se poser, sachant qu'on sera probablement 9 ou 10 milliards dans 40 ans et 10 ou 11 milliards à la fin du siècle. Malthus il tomberait une syncope s'il découvrait qu'on est 10 milliards, parce qu'à l'époque où il a écrit on était 1 milliard et on en était au prémisse de nos difficultés, c'était au moment de la révolution industrielle qui a été à la fois un facteur de progrès énorme il y a 300 ans et en même temps qui était probablement la cause de tous nos maux parce que c'est à partir de ce moment là où on a utilisé les énergies fossiles pour notre croissance économique, c'est à partir de ce moment là où la population a commencé à croître de manière exponentielle et surtout les besoins de chacun. Ce qui fait qu'on a mis sur les ressources naturelles de la planète une pression qui était trop difficile à supporter. J'espère que ce livre est porteur d'espoir parce qu'il ne se contente pas de faire le diagnostic. Le diagnostic on le connaît, tout le monde l'a fait, mais il propose aussi des solutions et le paradoxe de ce sujet c'est qu'on connaît le diagnostic, on connaît le remède, mais qu'on n'applique pas le traitement. C'est comme si vous alliez voir votre médecin qui vous expliquait voilà je sais, je connais votre maladie, je connais le médicament, mais je ne vais pas vous le donner, je vais attendre 10 ou 15 ans. Ce serait absurde et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a une distorsion entre les intérêts immédiats et locaux et les intérêts de long terme et globaux. Et on n'arrive pas à résoudre cette contradiction. Et une des thèses du livre et ce que découvre Esther au fil de son voyage c'est qu'au fond le problème ce sont les états. Les états qui ont des situations tellement différentes que leurs gouvernants ne sont pas dans une situation psychologique de privilégier cette dimension globale et de long terme. Lorsque vous avez un pays riche qui a un accès à des ressources naturelles privilégiées, c'est difficile d'expliquer à ceux qui le dirigent qu'ils doivent les partager avec tout le monde. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qu'on risque de voir lors de la COP 21. C'est vrai que dans le monde de Sophie il y avait cette dimension à la fois des personnages attachants et aussi une dimension très pédagogique sur un sujet qui peut paraître un peu aride et que beaucoup de gens n'aborderaient jamais par l'intermédiaire d'un essai. Donc le choix du genre du roman permet probablement à des lecteurs de s'intéresser à ces sujets auxquels ils ne seraient jamais venus par l'essai. Et j'ai choisi donc pour ce livre une narratrice féminine. Ce qui je me suis rendu compte est assez original pour un écrivain masculin. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est aussi rare. Peut-être parce que c'est difficile quand on est un homme de se mettre dans la peau d'une femme et c'était d'ailleurs pour moi un défi de plus et qui était difficile à relever. Mais je me suis très vite approprié ce personnage qui est librement inspiré par Esther Duflo qui est grande chercheuse française exilée aux Etats-Unis et qui réfléchit beaucoup sur les questions de pauvreté. Et donc je lui ai emprunté son prénom sans la connaître d'ailleurs je ne sais pas ce qu'elle penserait de tout ça. Mais en tout cas ça m'a donné envie de me mettre dans la peau d'une femme. Et ça s'est imposé à moi comme parfois des choix d'écriture s'imposent à vous. On ne peut pas vraiment l'expliquer mais je ne concevais cette histoire que racontée racontée que par une femme. Je pense que ce sont des sujets qui portent en eux une sensibilité féminine dans la capacité de voir au-delà de l'intérêt immédiat et particulier qui, sans généraliser de manière abusive, sont plutôt des vertus féminines. La plupart des hommes que je côtoie ne sont pas tout à fait dans cet horizon de temps et d'altruisme. Et donc je n'imaginais pas que cette aventure soit vécue à l'identique par un homme à tort ou à raison. C'est un parti pris d'écrivain et je m'accorde cette liberté. Après tout, c'est moi qui l'ai écrit.